On est ce soir avec Hren Avigdori, qui est à la fois un époux et un père, à la recherche dans l'attente de sa femme et de sa fille depuis ce long mois. Bonsoir Hren, merci d'être avec nous. Je voudrais que vous nous racontiez d'abord dans quelles circonstances votre femme Sharon et votre fille Noam, qui n'a que 12 ans, ont été kidnappées. Nous habitons à Hauda Sharon, donc c'est dans la banlieue de Tel Aviv. Sharon avait un frère qui a malheureusement été tué, qui habitait au kibbutz Béry, et régulièrement nous allions passer du bon temps au kibbutz. Nous étions censés y être tous les quatre, mais au dernier moment, Omer, mon fils de 16 ans et moi-même avons décidé que nous n'y allions pas. Les Sharon et Noam sont partis le vendredi matin, et depuis ce samedi noir, nous n'avons pas de nouvelles d'elles. Le dernier contact que vous avez eu ce jour-là, c'était quand ? Le dernier contact était vers 10h du matin. Elles nous ont écrit qu'elles entraient dans la pièce protégée, nous disant de ne pas nous inquiéter, que tout ira bien, mais tout ne s'est pas bien passé. Alors, vous avez reçu évidemment depuis la confirmation qu'elles avaient été kidnappées et emmenées à Gaza. Est-ce que vous avez eu depuis de nouvelles preuves de leur présence là-bas ? Non, nous ne savons rien au-delà de cela qu'elles ont été enlevées. Nous n'avons reçu aucune information, nous ne savons pas. Nous espérons qu'elles sont ensemble, qu'elles vont bien. Mais voilà, ça c'est notre espoir, mais on ne sait rien. Alors, est-ce que vous vous êtes tenu au courant, par l'armée, de ce qui se passe ? Ou est-ce que vous vous en remettez à ce comité qui a été créé des familles et des proches des otages ? Alors, il n'y a pas de nouvelles informations. Quand il y aura de nouvelles informations, c'est l'armée qui aura ces informations. Et tous les jours, nous voudrions recevoir de nouvelles informations dans cette obscurité où nous nous trouvons. Le groupe des familles s'occupe d'autre chose, mais les informations, c'est l'État, c'est l'armée, nous les attendons. – Quand vous entendez parler, comme aujourd'hui encore, c'est même pour la première fois le Premier ministre qui en a parlé, d'un possible accord qui pourrait déboucher sur un échange de prisonniers palestiniens contre une centaine d'otages, les femmes et les enfants, est-ce que ça vous donne de l'espoir ? Ou est-ce que vous préférez ne pas trop penser à tout cela pour l'instant ? – Je préfère ne pas faire de faux désespoir. Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai vu l'histoire de notre pays, il y a énormément de rumeurs. Nous, nous préférons attendre plutôt que de se laisser emporter derrière de faux espoirs. Je rappellerai à tout le monde qu'il y a deux semaines, on parlait de la libération de 50 otages. En fin de compte, seulement deux ont été libérés, deux femmes. Je ne fonde pas mon espoir là-dessus. Jusqu'à ce que l'armée me dise qu'elles sont libérées, je ne me fais pas de faux espoirs, tout simplement, pour ne pas participer à cette guerre psychologique du Hamas. – J'imagine que c'est extrêmement dur pour vous, cette période que vous vivez. le choc, justement, du jour où vous avez appris qu'elles étaient enlevées par le Hamas. Et un mois après, est-ce qu'on peut s'habituer à cette idée de savoir que sa femme et sa fille sont entre les mains d'un groupe terroriste tel que le Hamas ? – Non. – Non. – Yves Charly, tu as raison. – On ne peut pas s'habituer à cette idée. C'est quelque chose qui est déjà incompréhensible dès le départ. Ce sont des civils, des citoyennes qui ont été enlevées avec 5 autres membres de ma famille et 240 otages en tout et pour tout. C'est quelque chose qui est incompréhensible, on ne s'y habitue pas, on ne peut pas le digérer. C'est quelque chose qui doit cesser, cesser immédiatement. Nous devons aspirer à un échange de tous les otages aujourd'hui le plus tôt possible. Chaque journée, chaque heure qu'elles passent là-bas, et je parle de ma femme et de ma fille, il y a des enfants, il y a des malades, il y a des personnes âgées. Chaque minute que ces gens-là passent dans la bande de Gaza, cela leur cause des dégâts. Et il faut aspirer à ce qu'un échange puisse être mis en place le plus rapidement possible. Peu importe les conditions, ce n'est pas ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est le résultat. Le résultat, c'est qu'il faut les ramener. Comment ? Eh bien ça, c'est le rôle du gouvernement. Vous suivez, j'imagine, ce qui se passe au jour le jour, l'opération militaire qui est menée. Le gouvernement israélien dit que cette pression militaire aidera à faire revenir les otages. Vous partagez ce sentiment ou pas ? Alors, je ne suis pas un stratège, je ne sais pas. Vous savez, je ne suis pas un soldat, je ne suis pas un général, je ne suis vraiment pas un expert. Et donc, il y a des gens qui disent des choses dans un sens ou dans l'autre. Et cela ne m'intéresse pas, en fin de compte. Le gouvernement, l'État d'Israël et le monde tout entier, tout le monde doit faire tout son possible pour libérer des civils innocents. Je peux vous dire que ma famille sont même des militants pour la paix, des gens qui n'ont cessé de donner pour autrui, qui ont donné pour les enfants de la bande de Gaza après les précédentes opérations. Il n'y a aucune raison logique. On ne peut pas vivre dans un monde où cette situation perdure. Et donc, tous les pays du monde, tous ceux qui m'écoutent maintenant, en France ou ailleurs, vous avez des valeurs universelles. Vous avez inventé la liberté, l'égalité, la fraternité. Liberté, égalité, fraternité entre tous les peuples, entre tous les hommes. Ce n'est pas un problème du peuple juif, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème du conflit israélo-palestinien. C'est une question humanitaire. Et surtout, les francophones qui sont liés à ces valeurs créées, sur lesquelles s'est fondée la France, ces valeurs dont la France est si fière, liberté, égalité, fraternité, c'est pour cela qu'il faut agir. Et c'est un problème qui doit être résolu par le monde entier. Vous avez l'impression, justement, que la communauté internationale qui, au début, s'est mobilisée, c'est vrai que des présidents sont venus, Joe Biden, Emmanuel Macron, beaucoup d'autres sont venus ici en Israël. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a toujours la même mobilisation ? Ou est-ce que ça s'est estompé un peu ? Je voudrais croire qu'il y a encore la mobilisation. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement les dirigeants, mais aussi les citoyens, les peuples. Je reçois des images de manifestations qui sont faites tout autour du monde pour la libération des otages. Si je dois commenter ce qu'a dit Macron, alors oui, je pense qu'il a dit une bêtise. Israël a le droit et le devoir de tout faire pour que les otages rentrent chez eux, pour que nous puissions vivre en paix. Et si cela signifie entrer avec des forces terrestres dans leur bande de Gaza, eh bien, nous le ferons. Si c'est cela qui permettra de libérer les otages, nous le ferons. Avec tout le respect que je dois au monde, le monde ne comprend pas une chose. Nous, nous sommes les premiers. Mais si vous n'êtes pas à nos côtés, vous serez les prochains. L'islam ne s'arrêtera pas là. Cet islam radical, extrémiste, fondamentaliste, meurtrier, ne s'arrêtera pas au Proche-Orient. Ce n'est pas cela, son aspiration. Son aspiration, c'est de conquérir le monde pour ramener le monde en arrière plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles à l'époque du grand califat. Si vous pensez que le dent juif qui coule, c'est la fin de l'histoire, vous vous trompez. Ils viennent vous voir dans vos églises, dans vos maisons. Nous ne sommes qu'au premier rang. Et il faut comprendre ce qui va se passer. Merci, merci pour ce témoignage, Reine Avigdori. On a vu ces images, évidemment, tellement émouvantes. Ce sourire de votre fille et de votre épouse aussi. On sait qu'elles sont courageuses, ça se voit sur ces images. On espère que vous les retrouverez très bientôt et qu'on viendra vous faire un coucou avec elles, de nouveau à Oda Charon, en direct sur i24news. Merci, Reine Avigdori. Beaucoup de courage à vous, évidemment. Merci.